Et salut à tous, c'est Harley et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jurassic World Evolutions 2. Donc là, on attaque la campagne de l'Oregon et je crois que nous allons avoir accès au volant. Ah bah ça va faire mal ça du coup. Alors, construit le bâtiment suivant. Si Owen et Lambert mettent réellement leur plan à exécution, nous allons avoir besoin de nouvelles installations pour accueillir ces volatiles. Commençons par construire des volières et une couveuse et aussi un centre des expéditions. Comme vous le savez, le temps joue contre nous. Alors, une volière est un complexe de dôme pouvant abriter des reptiles volants. Oui. Les dômes de la volière doivent être fixés au bord les uns des autres pour former un seul complexe. Ok. Chaque complexe a besoin d'une couveuse de volière pour fonctionner et des galeries d'observation pour volière peuvent également être ajoutées pour offrir de la visibilité. D'accord. 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 Du coup, dans ce sens, je n'avais point vu. Je suis pute qu'on va les faire par là. Donc, attendez, je vais d'abord faire mes allées. Voilà. Est-ce que je vais faire un truc gros ? J'en sais rien. Ah, d'accord. Il faut d'abord faire la recherche. Et pour ça aussi. Ok. Non, c'est la recherche. La structure, je suppose. Ah, mais je n'ai pas de scientifique. Mais oui, je suis bête. C'est une nouvelle partie. Il faut... Ouais. Il va me falloir beaucoup de logistique. Alors, toi, tu en as deux. C'est déjà pas mal. Toi, tu n'as rien. Tu ne sers à rien. Deux. Ah, cinq. Toi. Tu n'as pas grand-chose pour le reste, mais... Voilà. On va déjà faire ça. Et c'est après, du coup, que je débloque... Ah, peut-être là. Médicaments. On va lui laisser faire sa petite recherche. Et on va pouvoir commencer à construire. Donc, ça, c'est bon. Est-ce que je peux la construire avant pour voir où je vais ? Non, il faut d'abord que je fasse la volière. Bon. Nom de gu. C'est grand. Ah oui. Et ça a partout la même tête. Ça a partout la même tête. Ok. Euh... Bah, là. Euh... Ah ! Euh... Là. Et... Je vais peut-être pas faire plus grand. Parce que j'ai peur que ce soit trop grand. Euh... Et ça, je suis obligée de le mettre là. Ok. Bon. C'est pas... C'était pas ça que je pensais. Mais c'est pas grave. On va voir les volants. C'est cool, ça. C'est trop cool. C'est vraiment ce qui manquait au premier, quoi. Tout ce qui était volant et marin. Ça me manquait tellement, ça. Oh ! C'est trop bien. Bah, allez. Dépêche-toi de construire. On va pas y passer la semaine. Voilà. Tout est prêt. On peut envoyer des expéditions pour les capturer à distance. Ces créatures peuvent voler sur de très longues distances. On fera mieux de faire vite. Ok. On va aller rencontrer nos nouveaux amis. Alors... Bah, des pteras. J'ai pas le choix, j'ai que ça. Donc... Va chercher les pteras. On a des volatiles à vous transférer. Oui, cool. Voilà. On voit tout le monde. J'ai pas de poste de garde, du coup. Attendez. Je suis pas aveugle. Centre de contrôle. Bah non, c'est pas ça. Ah ouais, j'ai pas de poste de garde. Faut peut-être que j'en mette un. Ah, faut que je mette ça aussi. Bah, je vais la mettre en plein milieu. Comme ça, ça verra tout. Ah, du coup, mon aller, elle est pas bonne du tout. Mais bon, c'est pas grave. T'as pas d'électricité. Pourquoi ? Parce que lui, il va pas assez loin ou... Parce qu'il touche... Ah ouais, mais il touche pas ça. Ah, faut que j'en refasse. Au pire, j'ai envie de vous dire. J'ai un gros trou, donc je peux éventuellement le mettre là, quoi. Voilà, on va le mettre là. Comme ça, il y a l'électricité. Attends, ils arrivent, tes potes. Ouais, ils arrivent, tes potes. T'inquiète pas. Oh, Thibaut. Thibaut, Thibaut. Manque de poisson. Ah, attendez. Deux minutes, les gars. Voilà, parce que je sens que tout ceci va être grandement compliqué. Parce que là, avec la truc, c'est un peu chiant, quoi. Alors. Si vous êtes piscivore, il faut de l'eau. Un peu plus petit, les rayons, parce que je vois rien. Bon, là, il y en a un qui est posé. Ok. Contrainte du terrain. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas ? Ah, mais on voit rien. Voilà, ça, ça vous fait une belle piscine. Non, c'est pas du tout là où je voulais aller. Piscivore. Pouf. Voilà. Jusque là, on est bon. Et pour le reste, manque de rochers. T'aimes personne. Super. Ça va être bonne ambiance. Donc, tu veux des rochers. Des rochers. Des rochers. Des rochers. On va vous mettre des rochers, hein. C'est pas... Il t'en faut encore. Je vais peut-être vous en mettre vers votre truc de flotte, là. Je vais... Mais... Est-ce que je t'ai demandé quelque chose ? Est-ce que ça va suffire ? Est-ce que j'en mettrais pas deux ? Ah, je peux pas en mettre deux. Il y a assez de cailloux, là. C'est bon ? Ouais, ça a l'air d'être bon. Un peu plus d'eau. Je peux essayer. Je peux essayer. Ah, voilà. Du coup, je peux peut-être en mettre une deuxième, maintenant. Mais il m'emmerde, ce truc. Bonjour, je suis Isaac Clément. Le docteur Malcol m'a dû vous parler de moi. Bon. Nous avons des prérequis particuliers. A commencer par un poste et une équipe de garde qui collecteront des informations et surveilleront les animaux de la volière. Ah oui, c'est ce que je voulais mettre. On prend aussi une galerie panoramique. C'est fait. Je vais la rajouter à la vôtre. Ah oui, mes postes des gardes, je voulais le mettre, mais... Eh, Claire, j'ai bien réfléchi. Ça me rend nerveuse quand tu dis ça. Non, écoute, sérieusement. Pourquoi les volatiles ? Euh, ok. Je te suis pas, là. Le docteur Malcol contacte le docteur Doha dans le Cézou juste au moment où ces reptiles volants nous posent problème. Pourquoi ? Parce qu'il représente une naissance à part. Et que ça l'inquiète ? Ouais, ça doit être ça. Ne nous emballons pas, Owen. Pour le moment, on devrait veiller à ce que le niveau de satisfaction de nos volatiles soit le plus haut possible. C'est ça ? C'est vérifiable. Laisse les complots là où ils sont. Allô, on cherche des animaux préhistoriques, Claire. La réalité a changé, tu sais. Et quoi ? Il faut plus de dino ? Vous aviez raison, docteur Malcol. J'ai toujours raison. Les installations fonctionnent comme prévu. Nous avons suffisamment de spécimens à transférer pour pouvoir passer à la prochaine étape. Nous ne faisons encore qu'éteindre des feux de brousse. Mais ça, c'est un brasier qui risque d'engloutir le monde. J'en prends bonne note, docteur Malcol. Pour l'heure, nous devrions nous concentrer sur cet endroit. Assurer la visibilité et le bien-être des dinosaures. Et la sécurité du personnel du DFW, bien sûr. Apprendre à coexister avec les dinosaures, c'est tout un processus. On y arrivera. Oui ! Bien sûr ! Ce n'est pas le cas. Votre arrogance aura été le déclencheur de l'apocalypse. L'humanité face aux dinosaures. Pour être honnête, je ne suis pas sûre que nous méritions de gagner. Alors, on va retourner chercher des ptérales. Mais il me dit de mettre un poste de garde. Je veux bien, mais... C'est vers le ciel qu'on va devoir se tourner. Nos volières manquent de volatiles et de diversité. Je crois qu'il va falloir... Je crois qu'il va falloir... Ah oui, mais là, du coup, vu qu'il y a les dinos dedans, c'est le bordel. Bah, écoutez, on va agrandir. Agrandissez, agrandissez. Il y a des moments où je suis gourdesse. Je cherche poste de garde, mais c'est centre de réaction. Je me fatigue. Franchement, je me fatigue. Je me fatigue. Allez, construisez-moi tout ça. C'est quoi ? Vous avez eu les quatre ? Ah, bah bravo ! Oui, oui, c'est bon. Et pourquoi je ne peux pas les livrer ? Oui, oui, je mets une allée. Deux secondes. Voilà. Et du coup, équipe de garde, ajouter une tâche. Voilà. Alors, du coup, apparemment, de ce que je comprends, Ptera, ce n'est pas assez. Donc, on va refaire... Non, ce n'est pas là. On va refaire une expédition. Ça, c'est les Tropeos. Et là, c'est les Dimorphes. Alors, on va faire les Tropeos. Il va falloir que j'engage un nouveau scientifique parce que là, il commence à faire un peu la gueule, lui. 2, 1, 1, 0... Non, non. Mais il faudrait que tu aies un peu dans d'autres trucs. Donc, au pied, on va recruter celui-là. Et celui-là. Je verrai après pour le reste. Allez, on va attendre qu'ils nous les ramènent. Allez, les Tropeos arrivent. Hop. À un moment, je ne dois pas arriver à viser correctement. Voilà. Et du coup, j'ai refait un genre d'étang. Mais pas relié. Parce que je veux voir s'il va y avoir besoin de mettre plus de cailloux. Donc, du coup, ils en ont capturé... Non, mais doucement, vous nous les balancez, là. Ils en ont capturé que 3 sur les 4. Ça, ça prend du temps. Santé fragile. Pourquoi ? Mais... Quoi ? Nourriture, eau, endurance. Mais pourquoi ? Il y a du poisson. Oui, c'est juste que là, on est d'accord. Mais il y en a à bouffer. Et l'autre, il doit être plein. Bah oui. Bah, je ne comprends pas trop, là. Mais je n'ai pas tout compris. Il ou le centre... Centre de contrôle, centre des expéditions, centre de ressources humaines. Ah, il faut peut-être que je mette l'autre, là. Voilà, ça, là. Parce que du coup, je vais avoir besoin d'eux si les animaux tombent malades. Ah, et pour les expéditions... On va aller chercher les dimorphs. Toi, prends des congés en même temps. Voilà, parce qu'après, tu vas râler. Ça va être horrible. Faudrait qu'il finisse de construire ce truc, là. Parce que je ne comprends pas pourquoi il me dit qu'il est malade alors qu'il a bouffé et tout. Et je vois la santé qui est en train de littéralement se péter la gueule. Du coup, je ne comprends pas trop. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas ? C'est quoi, je suis au problème ? Eh oui, mais oui, ça, je le conçois. Je... je le conçois. Il y a quelque chose d'ironique. Avoir un dinosaure que nous avons ramené à la vie, mourir. Mais la mort a bel et bien frappé l'un de nos animaux. Ah ! Dégager la carcasse de l'enclos avant qu'elle ne propage des maladies. Ah, oui. Ah, pour un mort, ils volent vachement bien, quand même. Je trouve que pour un mort, il va très bien. Ah, attendez. J'ai vu rêve d'une forêt. Dites-moi que vous n'avez pas chopé les six. Parce que ça va faire trop. Ouais, même là, ça va faire trop, je pense. Accordez-moi deux minutes. Pause ! Pause, 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 pause. Toi, déjà, t'es pesteux. Je ne sais pas pourquoi. Toi, toi, tu veux une forêt ? Non, mais les gars... Tu peux me mettre la forêt, s'il te plaît ? Ça, ça te va ? Ça, c'est bon, ça. Plus ? Alors, on va en mettre plus. C'est juste que je ne vois rien ! C'est horrible ! Regarde, tu tombes un peu par là. Hop, hop, hop. Là, ça te... Ouais ? Mais c'est quoi le reste qui ne va pas ? Donc, toi, t'es pesteux. Ouais ? Mais pourquoi que... Cohabitation, superficie, population... Tac, tac, tac. Et bah... C'est quoi, c'est que t'aimes pas... Ah non, t'aimes pas les tapés et t'aimes pas les hybrides. J'ai pas mis de tapés déjà, donc... Donc, potentiellement, tout va bien. Pas trop compris, là. Du genou. J'ai... Machin qui est malade, là. Tu peux aller voir pourquoi, s'il te plaît ? Vous allez voir que je ne me retrouverai qu'avec des dinos tout pesteux. Ça va être fabuleux. Mais t'arrives à savoir ? Blessure. Ah, donc... Euh... Faut que je l'endorme. C'est ça. Bon courage pour trouver lequel c'est. Lui. C'est lui qui doit faire dodo. Ah ouais. À travers la volière. Lui, et tu me l'emmènes... Euh... Là... Oh là là. Je me fatigue. Il faut... Et... J'aurais pas ça. Bien sûr que non, que j'aurais pas. Ah ah ! Pardon. Je m'étouffe en plus. Euh... Annule. Deux secondes. Euh... Non. Là. Là. Là ! Donc il faut que j'en engage un. Avec beaucoup de bien-être. Toi, viens là. Allez. Très bien. Donc. On reprend. Le pesteux. Ah non. Accordez-moi encore deux minutes. Le... Lui là. Ici. Et du coup... Euh... Elle est où la dame ? Euh... Et toi. Hop. Foyop. Pouuuu. Bon c'est bon. Tous nos oiseaux ont leur 80% de confort. J'avais un bug sur la partie. Du coup je l'ai relancé. Je l'ai sauvegardé. Je l'ai relancé. C'est bon. Le décompte est reparti. Mais tous nos petits oiseaux vont très bien. Ils ont l'air de bien s'entendre. Ils se tapent pas dessus. C'est déjà bien j'ai envie de vous dire. Et voilà. La mission de l'Oregon est terminée. Donc cet épisode va s'arrêter ici. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Elle sera un petit peu plus courte que les autres. Mais comme ça, c'est plus facile. On a un épisode par mission. Je préfère. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Ciao. Bye bye. Et n'oubliez pas de vous abonner. Bye bye. Sous-titrage ST' 501